bonjour et bienvenue ici la colle jocelyne alors j'espère que vous avez bien dormi aujourd'hui on va passer à une autre étape vous savez que sur cette chaîne je me suis engagé à vous aider étape par étape premièrement à ouvrir vos yeux sur votre vie et à vous rendre compte qu'en fait tout n'attend que moi ma vie m'attend pour avancer donc ce n'est pas mon père ce n'est pas dieu dieu ne va pas venir faire quelque chose de nouveau c'est à moi de prendre les rênes de ma vie et de faire quelque chose donc je veux vous sortir je veux vous aider à sortir du nom concret et de rentrer dans le concret aujourd'hui donc je vais parler de l'importance d'établir sa vision j'ai grandi au cameroun et pour si vous avez si vous êtes d'origine africaine ayant été élevé par des parents africains vous savez de quoi je parle nos parents ne nous ont pas généralement appris à faire une vision parfois c'est quand on finit l'école qui se disent mais attends tu vas faire tu vas aller dans quelle université c'est quand tu as fini le bac tu as passé le bac là on va déterminer donc je voudrais aujourd'hui vous prendre dans cette dans ce processus peut-être vous m'écoutez vous avez 30 ans vous avez 45 ans je voudrais que vous puissiez visualiser projeter vos futurs 50 années mais aujourd'hui on ne fera que sur 25 ans donc ceci j'enseignerai ceci encore plus intensément pour ceux qui viendront pour le séminaire de trois jours qui aura lieu du 26 mars 26 26 au 28 mars 2020 donc pour ceux qui viendront au cameroun pour cela ce sera un séminaire où on va rester sur le terrain donc c'est un truc en pleine immersion on sera sur le terrain pendant trois jours vous ne rentrez pas chez vous vous revenez donc 72 heures vous êtes ici vous êtes sur place et on va travailler en intense donc je vais parler de l'importance de déterminer sa vision pour son futur premièrement votre vision c'est comme votre étoile du nord qui va donner une direction à votre vie parce que si vous ne savez pas où vous allez ou si vous n'êtes pas en train de travailler pour accomplir votre vision vous allez accomplir la vision d'une autre personne on entend toujours ça mais on ne comprend vraiment jamais l'importance si vous travaillez pour quelqu'un aujourd'hui ça veut dire que vous partez chaque jour donner huit heures de votre temps neuf heures de votre temps pour participer à la construction du rêve d'une autre personne il ya des études qui ont manqué ont été faites sur les étudiants d'avard et on sait que avard c'est l'école la plus réputée donc avard en 1979 ils ont fait une étude sur les étudiants et ça cette étude a montré le résultat était le suivant sur 100% d'élèves qu'on a interviewé 3% avait les objectifs clairement écrits et avait les étapes qui vont utiliser pour arriver là bas 13% n'avait pas les objectifs mais je sais quand même là où je vais je sais je sais quand même j'ai une idée je sais là où je vais je sais mais je n'ai pas écrit pourquoi c'est dans ma tête non je connais déjà et puis le reste des 80 84% bien sûr il n'avait rien écrit et ce sont ceux là justement qui se sont retrouvés plus tard dans la vie et 84% travaillaient ils s'étaient employés et bien sûr il n'avait atteint rien parce qu'il n'avait pas d'objectif les 13% gagnait deux fois plus que les 84% et les 3% c'était ceux qui gagnaient dix fois plus c'était les gens qui avaient des compagnies les chefs d'entreprise les top top ceo donc d'où l'importance de se vous asseoir de déterminer votre vision je me rappelle quand j'ai commencé au début quand j'ai commencé le coaching et que j'imposais à mes étudiants à mes coachers de s'asseoir et de faire ceci beaucoup de personnes se disaient ah mais je connais déjà non coach je connais déjà coach justement c'est parce que vous faites les mêmes choses que vous vous retrouvez au même endroit donc je veux vous prendre dans ce processus si vous n'avez pas d'argent pour faire du coaching asseyez vous regardez juste ces trucs ci et faites s'il vous plaît donc sans une sans une vision un leader ne peut pas effectivement diriger peut-être vous êtes un homme de famille c'est pas parce que vous êtes un père c'est pas parce que vous êtes papa parce que c'est pas parce que vous avez un deux trois enfants vous avez une femme que vous avez une vision donc votre vision ne doit pas se fait être fait au hasard pourquoi généralement les gens de la vision en fonction de ah oui j'ai vu quelqu'un oui je veux que vous puissiez prendre votre vision à partir de votre potentiel pour que je vous prends un peu plus profondément ma vision de te déterminer en fonction de mon potentiel et de ma mission de vie pourquoi est ce que je suis la terre qu'est ce que je suis venu faire ici ça sont des questions que bien sûr on verra dans d'autres vidéos si vous me suivez depuis un bout vous savez que ça sont les choses sur lesquelles j'ai déjà enseigné et j'enseignerai encore et je vais encore enseigner donc sa vision ne se détermine pas parce qu'on a vu l'enfant de l'autre qui est médecin ah oui je crois que je devais aussi devenir médecin non notre vision est déterminée en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous je veux déjà vous préciser que vous êtes là pour répondre à une question à une problématique qui a sur la terre quand dieu a envoyé moïse c'était parce qu'il avait un problème que les enfants d'israël ont élevé quand dieu a envoyé david c'est parce qu'il avait un problème donc vous jésus est venu parce qu'il avait un problème vous êtes sur la terre parce qu'il ya un problème que vous êtes censé résoudre et ce problème là dans l'enseignement sur le potentiel comment découvrir son potentiel je vous donnerai des étapes qui vont vous permettre d'identifier votre potentiel il y a des choses comme il ya des questions que vous devez vous poser peut-être votre vie mon passé où est ce que j'ai été les souffrances que j'ai traversé qu'est ce qui me énerve qu'est ce qui me tient à coeur il ya des gens que j'ai un coach par exemple lui c'est la politique il peut te parler de la politique matin midi soir alors que moi particulièrement politique mes potentiels là parle moi de potentiel je suis des dames donc en fait je voudrais que vous compreniez que votre potentiel c'est cette chose là qui vous appelle déjà mais on nous a trompé par rapport au potentiel on s'a tout dit que non comme c'est ton potentiel ça va se développer tout seul ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de te discipliner et c'est ça qui a toujours été le problème tu n'as pas besoin de faire la vision n'est-ce pas marques du québec a aussi fait comme ça là ces personnes qui sont haut placé certes ils font les livres mais il ya des secrets qu'ils ne dévoilent pas il ya des choses qu'ils ont dû faire et qu'ils ne vous dévoilent pas le jour j'ai lu la biographie de bill gates j'ai été j'étais impressionné parce que cet enfant là 13 13 14 15 16 même quand il a arrêté à avarde il était il était obsédé par les ordinateurs donc il ya un endroit de la biographie où on dit que quand il rentrait il rentrait sur couche avec les habits sur lui il a encore les chaussures sur ses pieds il dort deux trois heures de temps il se lève dans la nuit il peut en retravailler ça c'est l'obsession carrément et quand vous avez le succès aujourd'hui vous allez dire non il faut quand même repose toi quand même un peu non pas quand même au cinéma non tu cas vous devez connaître exactement où vous allez une fois que vous connaissez votre seul objectif c'est d'y aller donc on va rentrer maintenant dans le truc vous devez moi j'ai mis 25 ans parce que moi je me base vraiment je veux que vous ce soit moi au moins 25 ans pour vous parce que cinq ans c'est à tout vous dit 25 ans c'est trop loin moi je n'ai que je n'ai que 30 ans je vais quand même planifier mes 25 prochaines années mon chéri ma chérie si tu ne planifie pas dans 25 ans tu auras 50 ans ou 60 ans et tu vas te retrouver là où tu n'avais pas prévu donc votre 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 vision vous voulez la faire sur 25 ans 25 ans ça veut dire 2045 pensez même seulement 2045 je serai même où étant donné qu'on a grandi moi j'ai grandi en afrique j'ai grandi en afrique et on nous même en europe et ça c'est les choses qu'on n'enseigne pas à l'école étant donné que moi j'ai en grandissant de dire que l'année prochaine tu vas faire ça ou bien dans deux semaines tu as fait ça on ne t'a jamais dit que quand tu as 10 ans on ne t'a jamais dit que à 45 ans vous voyez que les enfants en grandissant on les a tous séparés de l'âge adulte donc quand un enfant grandit tout son objectif c'est d'avoir 18 ans 18 ans 18 ans 18 ans j'ai 18 ans on ne t'a jamais dit ok quand j'ai 18 ans tu fais quoi je passe les 18 ans j'aurai 30 ans un jour j'aurai 45 ans un jour donc ajoutez 25 ans à votre âge maintenant essayez de voir où est-ce que vous serez et si je te vois dans quel pays avec qui parce que pas vous dire non c'est la vie non je veux quand même bon voilà on ne peut jamais prévoir si je ne prévois pas d'aller dans un pays je vais jamais mettre mon application pour demander le visa jamais et l'ambassade ne va pas venir tout cas à ma porte je vous dis madame vraiment vous êtes exceptionnelle on a vraiment madame franchement le seigneur nous a parlé on a pris franchement dieu nous a parlé c'est vous voilà votre passeport qu'on a fait voilà votre application voilà voilà votre visa madame vous pouvez partir maintenant en belgique le jour vous trouvez quelqu'un à qui on a fait ça vous venez me appeler moi s'il vous plaît s'il vous plaît donc je veux que vous compreniez que si je n'ai pas vu que j'ai fait mes études en belgique je ne vais pas accumuler l'argent je vais pas planifier je vais pas en parler pour pouvoir cumuler l'argent et puis mettre l'argent maintenant et demander le visa je ne vais pas le faire donc dans 25 ans je ne serai que potentiellement là où j'ai vu et une fois que je crée cette vision je dois maintenir cette vision devant moi ça c'est souvent le souci des africains de tout le monde même se discipliner je parle avait un coacher aujourd'hui parce que tous les jours à 8h de 8h à 8h 10h un coacher avec qui on a une séance de coacher donc il a préféré prendre ça sur le mois au lieu qu'on fasse une une fois par semaine il a préféré prendre sur le mois donc chaque jour on a 10 minutes 10 minutes 10 minutes et là ce matin donc en causer il se rendait juste compte de son amélioration son anglais s'est amélioré parce que c'est justement l'anglais son but son anglais s'est amélioré sa confiance en train d'évoluer et là il disait waouh parce que maintenant il s'est discipliné chaque jour il apprend chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour parfois on ne veut pas se discipliner parce que dès que j'ai développé cette vision il va falloir que je me discipline chaque jour j'avais dit que je pars ou encore là j'avais dit que je pars ou encore là je viens je regarde encore ok je viens je regarde encore ok je viens je regarde encore ok généralement on a vous avez laissé tomber pourquoi parce que vous avez essayé ça dans le passé ça vous a grillé une fois vous avez laissé tomber non à faire des visions là ne marche pas aïe 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 non ça ne marche pas ça ne marche pas je vous dis que ça marche vous devez encore aller essayer repartez encore donc ça doit vous donner une direction mon plan ma vision que j'écris doit me donner une direction dans laquelle je veux partir écoutez vous pouvez tout accompli quand je dis comme ça je veux parler à moi même parce que j'ai des rêves qui sont énormes big vous pouvez tout accompli mais maintenant généralement on aime bien les taux de dernière minute je vais prendre deux mois pour économiser 300 millions pour construire ma maison alors que si tu mets un bon plan pour voir comment tu vas acquérir l'argent pour voir comment tu vas investir pour voir comment tu vas multiplier cet argent pour voir comment tu vas donner une avance tu vas voir que sur 20 ans tu vas te retrouver en train d'avoir fait le projet de 300 millions tout est possible à celui qui croit donc ça va vous donner votre vision donne la direction dans laquelle vous êtes en train de partir et l'un des bénéfices des bons points quand j'ai à déterminer ma vision c'est que toute personne que je rencontre si je suis une femme j'ai déterminé ma vision quand elle rencontre un homme hey baby oh tu me plais franchement ouais voilà voici là où je pars dans quelques années voici là où je me vois voilà là où je serai voilà voilà la personne va ok elle connaît là où elle va si tu connais et que chaque jour tu es en train de travailler sur ça pas que tu rencontres un homme tu es en train de faire pour aller voir l'homme tous les jours tu es en train de faire de lui ta vision il va venir soit il catch up soit il ou elle catch up soit la personne se retire et te laisse avancer dans ta direction donc votre vision aussi doit être audacieuse ne vous dites pas bon voilà je touche 1000 euros pour l'instant dans 25 ans je me vois en train de toucher environ 1500 euros vous voyez que c'est non vous devez être assez audacieux viser la lune comme ça si vous atteignez les étoiles vous ne soyez pas trop découragé donc votre vision à avoir premièrement avec qui vous êtes les autres coach de développement qui ne prennent pas dieu en considération dieu qui vous a formé ne vous ont pas dit que là où je pars et je serai à 2045 c'est en fonction de ce que dieu m'a envoyé faire sur la terre et chacun d'entre vous a quelque chose qui les suit donc je vous dis que dieu ne fait pas l'erreur dieu ne se lève pas dit bon je suis fatigué aujourd'hui allez faisons jérôme jérôme tu n'as même pas de but c'est pour ça que votre coeur bat 24 sur 24 réveillez-vous à deux heures la nuit toucher votre coeur sabbat revivote quatre heures sabbat parce que dieu ne s'arrête pas il est tenté de tourner il réfléchit il ne change pas la bible dit qu'il ne change pas donc qui vous êtes vous devez d'abord découvert qui vous êtes et ce n'est pas que vous découvrez jean dieu va vous parler dans le ciel non ça c'est à travers de processus pour ceux qui vont venir dans les ateliers que je fais qui sont dans les ateliers dans l'air ça c'est ce que je fais on fait chaque fois on fait donc je suis en train de former une université carrément parce que je me retourne en train d'enseigner tous les jours je suis en direct je suis en ateliers le soir je suis en direct je suis en ateliers le soir les ateliers c'est pour ceux qui veulent aller plus profondément mais si vous ne voulez pas aller profondément vous écoutez juste le direct ok parce qu'il y en a pas mis vous vous n'êtes pas encore prêt à dépenser votre argent donc prépare vous d'abord psychologiquement donc vous devez pour découvrir ça vous connaissez déjà qui vous êtes mais il y a la peur il y a les gens qui sont autour de vous que quand vous avez commencé à dire mais je crois que je suis je crois que dieu m'a créé pour ça ah non 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 tu es là bas moi je te vois plutôt dans ça hier je disais à un coach que quand le seigneur te donne un truc ok il te révèle qui tu es si quelqu'un vient te parler et que ça ne correspond pas le saint-esprit à l'intérieur de toi tu vas dire que non je ne sens pas même si tu pars dans le boulot même si tu pars dans le mariage là qui n'est pas pour toi tu seras pas confortable il y a quelque chose dans toi qui te dit que tu n'es pas censé être ici donc vous devez d'abord dire que vous qui vous êtes vous devez juste rassembler les informations les indices ou quand on fait une enquête on apporte les indices vous connaissez déjà qui vous êtes c'est juste que c'est saturé vous doutez vous ne connaissez pas mais vous connaissez en fait donc vous devez aussi savoir parce qu'une fois que vous connaissez qui vous êtes ça va naturellement conduit à pourquoi vous êtes là et je sais que parfois pour les gens moi j'étais appelé à aider les hommes que je rencontre à découvrir leur potentiel leur mission de vie et à pouvoir établir cela en business ça c'est ma mission de vie et je suis appelé aussi à aider les enfants je veux aider les parents à transformer leurs enfants en champions à travers le changement de mindset découvrir le potentiel de ses enfants au bas âge donc si vous allez voir les programmes que je suis en train d'enregistrer et de même j'ai beaucoup de soutien à mes plateformes donc je suis en train de reconstruire les plateformes je suis en train de mettre les programmes donc je mettrai le lien du site si vous voulez acheter le programme pour les enfants il n'y a que pour les enfants qui est prêt pour l'instant achetez sinon il n'y a pas de souci regardez juste les vidéos donc une fois que vous connaissez qui vous êtes vous allez commencer à comprendre pourquoi vous êtes là et parfois dans la vie on vous a quand vous allez commencer à dire qu'ils pouvaient ah oui moi j'étais appelé à changer je suis là pour changer le monde politique au cameroun tu crois même que tu es qui vous voyez que si tu ne connais pas qui tu es quand tu vas déclarer pourquoi tu es là les gens vont te décourager très rapidement très rapidement tu vas dire non je n'ai non non je vais je m'excuse en fait j'étais pas non non je blague et je blague et c'était pas vraiment moi alors je vais voir si les commentaires ok bonjour jojo vous avez constaté non personne dans ma famille n'a même été ministre je crois que non 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 dieu m'a appelé pour changer les enfants pour 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 et nan si je ne mes actes découlent de ce que je crois de moi de l'image que j'allais cliquer de moi et quand tu connais même si tu n'as rien t'as des marchés va changer quand tu vas marcher dans la rue tu vas marcher en jala pourquoi tu m'achètes différemment tu m'achètes différemment souvent les gens m'arrêtent dans la rue me dis ça il dit que parce que je connais quelque chose que tu ne connais pas et ce n'est pas de l'arrogance ce n'est pas de l'arrogance découvrez qui vous êtes découvre pourquoi vous êtes là en numéro 3 voici les outils qui vont vous permettre d'accomplir ce pourquoi vous êtes là dieu n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose avant de dire à par erreur que oh la la oh j'ai oublié j'ai créé la filet j'ai oublié j'ai oublié le piment j'ai oublié le sel ou le cube dieu a tout mis dans vous et toutes les situations que vous avez traversées votre père vous a abandonné votre mère montre quand vous avez dix ans votre tout ça là c'était venu pour venir mettre les éléments mettre les éléments mettre les éléments dans votre vie et le bon moment quand le bon quand vous vous décidez que vous voulez découvrir votre mission de vie ça commence à sourire ça a du sens c'est pour ça que quand elle parle ça résonne bien avec votre coeur parce que vous savez que je savais ceci pourquoi personne m'a dit pourquoi pas dit ça à l'église vous allez à l'église on vous dit viens vraiment à l'église servir viens servir tu as servi depuis dix ans rien n'a changé tu as donné rien n'a changé il y a une clé qu'on ne te donne pas on ne t'a pas fait comprendre que ça à l'intérieur de toi jésus a dit que si tu crois en moi ce que je fais toi même tu vas faire et tu vas faire bien plus que ça donc je veux que vous compreniez que je suis en train d'enseigner je ne suis pas disponible s'il te plaît je veux que vous compreniez que quand vous croyez en ce que vous croyez en ce que dieu a mis à l'intérieur de vous vous avez influencé vos actes c'est peut-être dit que je peux agir plus que jésus quelqu'un qui ne se connaît pas va dire mais tu crois que tu es qui jésus c'était le dieu c'est même il a dit et c'est parce que vous croyez plus au pasteur vous savez que je suis pasteur non je dis à mes enfants que vous êtes censé me dépasser vous devez me dépasser c'est quoi même imaginez j'ai découvert mon potentiel peut-être à 28 ans si toi tu découpes toi pas à 21 ans à 28 ans tu auras fait beaucoup de choses si tu as ton enfant découpe ça pas à 12 ans à 25 ans il aura fait beaucoup de choses donc une fois que tu connais ton potentiel et ton votre potentiel ce sont les outils ça 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 j'incite tellement sur le potentiel beaucoup de personnes sont dans les jobs les boulots ça vous suce parce que vous n'avez pas le courage pour aller vous lancer et commencer quelque chose parce qu'il y a aussi la paresse il y a le mindset qu'on doit changer il y a plein de choses c'est pour ça que première chose que vous devez faire je mets beaucoup de ces vidéos pour écouter 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 un moment ça va cliquer vous allez vous lever c'est bon j'arrête le boulot si j'ai pas créé ma propre entreprise c'est bon parce que tu as découvert ce qui est à l'intérieur de toi c'est comme si un géant qui est endormi il est couché on vient lui donner un peu 1000 euros chaque mois 1500 euros 2000 dollars 5000 dollars calme toi reste seulement là bas après on prend la voiture on te donne tu conduis même la voiture mais tu sais que c'est un peu tout deux mois trois mois sans payer la voiture là tu vas me dis tu vas confirmer donc une fois que tu connais ton potentiel ton potentiel c'est ce que tu vas utiliser mais ça va prendre du temps pour le développer c'est pour ça que vous avez besoin d'une stratégie donc dans la détermination de sa vision on doit tenir compte du fait que mon potentiel n'est pas encore sous la forme fini le produit fini c'est encore sous le produit brut je sais peut-être que je suis incubatrice de potentiel mais il va falloir que je développe l'art de parler en public il va falloir que j'apprenne et je lise beaucoup de citations il va falloir que je développe vous m'ouvrez parler comme ça là c'est impressionnant aujourd'hui ça fait au moins trois ans que je suis j'ai cette chaîne ci là c'est peut-être vous me dire c'est la première fois que vous me regardez ça fait au moins quatre ans que j'ai commencé à passer en 2016 que j'ai commencé à apprendre à éditer les vidéos à faire les vidéos youtube donc vous il ya des choses que vous avez développées qui vont venir équiper le potentiel et hier je vous parlais de l'investissement financier aussi donc et c'est ce potentiel ci qui va maintenant se développer se développer et c'est en fonction du dégré de dédication si je travaille sur mon potentiel une heure par jour toi tu travailles sur ton potentiel trois heures par jour une autre personne fait huit heures par jour vous savez quoi au bout de deux ans celui de huit aura plus de résultats parce que dans cette vie on a ce qu'on sème je veux que vous comprenez on on obtient ce qu'on a semé point à la ligne je sème abondamment je vais récolter en abondance je prends beaucoup de temps pour donner je vais recevoir en abondance je veux aussi que ça change votre mindset parce que l'église qu'on dit qu'elle soit forcément prie non dieu va faire non tu dois sortir pour travailler parce que genèse 26 quand isaac a récolté la bible dit je lui a dit reste ici là tu sèmes l'année c'est pas en egypte il est resté la bible dit qu'il a semé et après la récolté j'ai agrandi ma grand main on partait au village c'est mais le maïs et ça m'énerve beaucoup on pense même qu'on partait c'est mais déjà je m'assieds je mangeais des arouca et les prunes quand on récoltait alors c'était grave je m'assieds c'est moi qui distribuais la nourriture parce qu'il m'assieds qu'à côté la nourriture mais vous savez que quand on récolte c'est encore plus fatigant encore plus fatigant tu as besoin d'une équipe tu as besoin d'autres personnes tu as besoin de travailler encore plus tu rentres à besoin tu ne dors pas parce qu'il faut que le maïs que tu as apporté au mot grenier pour que ça sèche parce qu'il faut que ceci attendez passer un peu à la récolte donc je veux que vous comprenez que cette partie cela ça vient avec beaucoup et vous devez être assez intelligent pour utiliser peut-être vos mains je peut-être je sais faire les beignets supposons je fais les beignets je vends les beignets le bénéfice que les beignets me donnent j'utilise ça pour vendre maintenant les habits le bénéfice que les habits donne j'utilise ça pour faire un grand restaurant le bénéfice que ça donne et pendant ce temps toujours je prends un peu d'argent je mets de côté pour mon potentiel j'investis je perds les programmes j'apprends j'investis au bout de cinq ans j'ai fait ma chaîne de restaurant chaînes de ceci chaînes de cela et j'ai déjà assez investi sur moi lu les livres à leurs séminaires aux ateliers je veux que vous puissiez avoir quelque chose de pratique à côté de vous qui vous donne de l'argent vous prenez un peu de cet argent là pour multiplier et une autre partie de cet argent peut venir investir sur votre potentiel vous allez me dire que c'est beaucoup non c'est beaucoup justement il faut développer la capacité de gérer plusieurs choses et tout ça c'est parce que vous n'êtes pas organisé la semaine passée j'ai déjà montré sur le tableau ici comment organiser son emploi de temps concrètement je vois c'est jeudi la semaine passée je vais encore en faire pour pouvoir montrer comment organiser sa journée donc je vais bientôt finir parce que je finis à 9h35 donc votre potentiel ce que j'ai dit sur le potentiel c'est très lourd il faudra que je détaille ça dans une vidéo ça va vous déterminer maintenant où est ce que vous allez où est ce qu'on va généralement on a grandi en étant influencé par papa maman c'était toujours les parents qui nous disaient ce qu'on doit faire c'est qui fait que c'est pour ça que dans le coaching que je fais pour les enfants les vidéos des parents pour les enfants là je vous dis toujours donner de l'indépendance à l'enfant ne soit pas toujours là parce que sinon il ya quand je fais des arrangements pour la radio balafon on parlait de ça les finances par exemple la dame posé la question à quel âge est ce qu'on doit donner l'argent à l'enfant et justement si tu attends trop tard il y aura des valeurs que l'enfant n'aura pas donc il est important pour vous de savoir que mes parents peut-être ne m'ont pas habitué à regarder plus loin à voir mon futur mais maintenant je suis responsable de ma vie c'est moi qui paie mon loyer c'est moi qui paie ma voiture pourquoi est ce que je dois tout prendre mes décisions en partant regarder ce que papa va me dire tu penses que quoi tu es en europe papa au pays il ne connaît pas comment l'europe fonctionne tu es chrétien papa n'est pas chrétien peut-être papa ne connaît pas ton potentiel comment tu penses que papa va te dire là où tu vas sois raisonnable s'il vous plaît sois raisonnable c'est pour ça que papa vous êtes un peu frustré je sens que je sais pas c'est pour ça c'est ça que c'est ce qui vous apporte la frustration donc et en dernier lieu maintenant ça va vous déterminer maintenant comment est ce que vous allez arriver et pour ça vous devez avoir une stratégie pour les finances pour les personnes qui vont vous aider donc je veux préciser que la cette vision finale que vous allez mettre j'ai mis parti une sur cette vidéo parce que là j'ai parlé dans les grandes lignes les grandes lignes mais vous savez que chacun de ces points ci qui on est ça c'est tout un enseignement je peux faire cinq heures pour vous enseigner qui vous êtes pourquoi on est là je peux faire cinq heures pour vous enseigner qui vous êtes là pourquoi vous êtes là votre potentiel je peux passer deux jours plein à vous enseigner le potentiel vraiment c'est pour ça aussi que je précise à ceux qui viennent de se connecter si vous êtes au cameroun si vous êtes en europe vous pouvez vous prendre un vol vous venez j'organise trois jours d'immersion totale pendant 72 heures je vais vous coacher donc ce sera du lourd on va faire des travaux on va des explications si après quand je finis peut-être des enseignements comme ça on pratique la 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 le but sera que vous déterminer votre vision vous découvrez votre potentiel et pour ceux qui ont des projets si vous voulez peut-être écrire un livre il y aura un moment où vous allez faire cela il y aura des photoshoots qu'on va organiser il y aura plein de choses que j'ai bien j'ai prévu pour ces trois jours là donc si vous êtes intéressé contactez moi inbox si vous vivez au cameroun je sais vous allez vous dire ah mais ce sera combien ce sera trop cher oui c'est ça ce sera pas trop cher et même si ce sera cher payez vous venez mais contactez moi inbox je suis en train de préparer le flyer pour ça parce que c'est hier que j'ai lancé ce truc ci donc je veux vous dire ceci je vais juste donner ces trois points et puis je vais fermer votre journée c'est le reflet de votre vie voilà la journée qui a commencé toutes les choses que vous explique ce n'est que vraiment ça fait peut-être quelques semaines que j'ai vraiment avec mes coachs j'ai imposé ceci parce qu'avant j'étais un peu passive et quand il s'évadait un peu je lui ai dit ok ça va je te laisse maintenant je suis assez rigoureuse et c'est en train de produire les fruits j'ai des coachers qui rejoignent mes programmes au bout de deux semaines ils voient leur vie et en train de changer mais il y a le travail sur ça donc si vous savez que vous avez pas reçu ne me contactez même pas je ne veux pas votre agent ok donc ta journée c'est le reflet de ta vie si j'ai fini d'écouter la vidéo aussi après tu vas te coucher tu dors après tu appelles ton gars tu fais 3 de ton téléphone voilà ta journée là le temps que tu as passé sur ton potentiel ce sera ce qui va te revenir après ce sera le retour le retour le retombé alors qu'il ya des gens qui se lève à quatre heures de quatre à six heures elle en train de préparer pour envoyer dans un restaurant pour qu'on vende de six heures peut-être à huit heures elle en train de mettre encore un vendeur quelque part pour faire un autre business et pas 9 heures ouvrir quelque part voilà trois business que la fille a établi en une journée le soir est fini elle ferme là bas à quinze heures et pas la bête check elle prend la recette après pas d'autre côté fait écoutez vous donnez votre temps que c'est pas tout le monde qui dort réveillez vous s'il vous plaît le tout c'est que je vous donne les idées chaque jour il vous donne les idées il vous donne les idées ouais je n'ai pas l'argent qu'est ce que tu as maintenant même si c'est 5000 francs que tu as il ya quelque chose que tu peux faire avec 5000 francs et c'est dehors voilà ce sont vos capacités acquises qui vont former la vision finale donc supposons peut-être quelqu'un s'est dit bon sur 25 ans j'ai fait mon plan j'avais essayé ça il ya six mois ça n'a pas marché j'ai laissé tu as abandonné mais je veux te dis que supposons aujourd'hui vous m'écoutez et au bout de ces une semaine d'enseignement sur la vision que je vais faire vous finissez par établir une vision sur 25 ans supposons vous avez dit a b c d e au bout de quatre mois vous vous rendez compte que b faire comme si ça a pu marcher d alors c'est impossible parce que j'avais prévu de vivre d'avoir des enfants avec cette femme elle vient de me quitter comme elle était à l'étape d c'est foutu ok tu repars tu ajustes le plan parce que les choses vont arriver things will happen things happen in life that's life ok de la même façon que les bonnes choses vont souvent arriver les mauvaises choses vont arriver maintenant c'est votre capacité à voir au delà des mauvaises choses mon bail en train de me dit de sortir dans une semaine waouh depuis un mois je me disais que cet endroit petit pour moi mais j'avais un peu peur ouais je vais prendre l'agent où je vais je vais le bail bien dit eviction notice we are sorry but you have to go in two weeks waouh ton cerveau commence à réfléchir tu as ceux qui t'éveillent ton frère que tu dois mettre son canapé là tu vois mon mari et moi on a besoin de notre intimité donc si tu veux trouver l'endroit tu vas partir ah donc toi tu me fais ça moi ta soeur voilà on a grandi dans la même temps à laisser tout ça laissez ça c'est le temps pour vous dévoluer c'est le temps de grandir je reviens j'ajuste mes plans je dis à la place de b je vais mettre y à la classe de d je vais mettre z j'ai encore un autre plan je reviens ce plan je suis encore là ok voici là on va voici là on va ok on avance à cette année pas encore quand z disparaît eux disparaissent tu réajuste au fil de ce temps qui est en train de passer il ya une discipline qui se développe dans toi tu commences à développer un drive le drive c'est une sorte de volonté à ne pas abandonner ce qui fait que demain parce que vous vous dites que quand vous allez construire cette compagnie demain là vous allez avoir 500 employés 1,000 employés vous avez le même mindset d'aujourd'hui jamais les chefs d'entreprise les top ceo on les paye en fonction de leur capacité à gérer le stress les imprévus quand les aides et les e disparaissent du programme qui ne s'assoie pas pour pleurer mais immédiatement 30 secondes après qu'il a appris la nouvelle il se lève et dit mettons notre stratégie en place et c'est ce que vous devez acquérir donc voilà je vous remercie d'avoir regardé vous êtes nouveau sur la chaîne souscrivez s'il vous plaît vous avez besoin du programme pour les enfants pour incuber le potentiel de votre enfant il est disponible sur ma page je vais mettre le lien dans cette vidéo que vous pourrez cliquer pour acheter et si vous êtes juste nouveau vous n'avez pas d'argent écoutez moi juste vous avez compris revenez ici chaque jour et vous allez voir comment au bout de quelques temps l'argent va commencer à venir quand vous avez l'argent la mettez sur votre potentiel s'il vous plaît que le seigneur vous bénisse et passer une excellente journée au revoir un qui